Musique Bien bonjour à tous les amis c'est le Jumper l'ingénieur J'espère que vous allez bien les amis écoutez moi c'est Tony Kale Comme d'habitude aujourd'hui les amis on se retrouve une fois de plus Pour un nouvel épisode sur Satisfactory Et oui les amis comme vous le voyez de jour en jour Cette base devient totalement immense On se souvient du tout premier épisode où on est arrivé ici Très tranquillement il n'y avait absolument rien Et regardez maintenant les amis comme vous le voyez cette base s'agrandit Et ça devient vraiment très très impressionnant Alors les amis comme d'habitude je voulais vous remercier énormément Pour tout votre tour justement sur mon aventure sur cette planète incroyable Avec ses machines et bien sûr tous eux J'allais dire ses tobogans oui pourquoi pas tu vois C'est vrai que ça fait office de tobogans mais j'allais dire et ses convoyeurs Et les amis merci beaucoup également pour votre soutien, vos commentaires Et surtout vos likes merci énormément les amis Donc du coup comme vous le savez la fois dernière Les amis on avait bricolé effectivement pas mal de choses Au niveau bien sûr des assembleuses On a fait effectivement enfin on s'était un petit peu aventuré Et on avait découvert la fameuse nouvelle arme Qui était bien sûr le coin Xeno Voilà qui était une espèce de bâton électrique On peut dire ça comme ça complètement efficace Et les amis comme vous le savez maintenant je fais énormément de hors caméra C'est à dire que je ferme beaucoup dans mon coin Avant de vous retrouver à chaque fois pour un nouvel épisode Une histoire que vous ne me voyez pas toujours faire la même chose C'est à dire convoyeur, assembleur, convoyeur, assembleur, se bat détruire Voilà tu vois ce que je veux dire Alors du coup justement au niveau de la mise à jour si je puis me permettre De cette base alors comme vous le voyez il y a eu effectivement deux tours Qui ont été déposées il y avait déjà une tour qui a été posée juste ici Mais j'en ai ajouté une deuxième je trouve que ça rend beaucoup mieux Ça fait symétrique et tout Et comme ça j'ai une vue d'ensemble de la base qui est complètement extraordinaire Mais on avait aussi également amélioré le hub Comme vous le savez qui nous permet de débloquer des nouvelles améliorations On était sur le point d'obtenir et bah justement Et bah la fameuse enfin le raffinage du pétrole Donc avec la fameuse pompe à pétrole Et les amis j'ai trouvé du pétrole Mais ça m'a pris pas loin de 3 heures Non seulement alors en comptant absolument tout ce que j'ai fait C'est à dire pour le trouver Mais aussi également pour le ramener à la base Vous allez voir vous vous souvenez que la partie du charbon Pouvait paraître assez impressionnant au niveau des convoyeurs Et bah la raison et là c'est rien du tout en fait Par rapport au pétrole là c'est rien Tu vois c'est rien du tout voilà Ça me fait peullir dans ma phrase tellement c'était totalement impressionnant Vous allez voir mais vous aussi vous allez être totalement impressionné je pense Alors j'ai ajouté aussi également une petite update au niveau de ma base C'était par rapport au déplacement Je trouve que j'étais assez lent pour rejoindre mon véhicule qui est là-bas Et que je ne peux pas passer parce que bon je n'avais pas monté les convoyeurs au début Mais je ne voulais pas tout péter Et du coup c'est le moyen aussi également d'utiliser un petit peu le tremplin Regardez voilà j'ai ajouté ce tremplin Et comme vous voyez oui j'ai mis alors beaucoup de convoyeurs de niveau 2 Il y a beaucoup de fameux convoyeurs donc les tapis Si vous préférez que je les appelle comme ça Mais j'ai surtout ajouté énormément de convoyeurs de niveau 3 Voilà regardez ce que vous voyez là ça c'est les convoyeurs de niveau 3 Oui ça va très vite on est d'accord Alors celui-ci c'est des 2 et des 1 il me semble qu'il ne reste plus beaucoup Mais je crois que ça reste quand même assez impressionnant de voir les niveaux 1 par rapport au niveau 3 Rien que d'aller dessus regardez ça quoi Regardez on va vraiment très très vite C'est vraiment un truc de dingue Et j'ai aussi également les amis ajouter un deuxième tremplin pour revenir vers ma base Parce que sinon ben voilà on ne veut pas s'embêter pour aller là Mais par exemple pour revenir on s'embête tu vois ce que je veux dire Et du coup regardez il est juste ici Voilà en fait j'ai juste à venir là Et regardez où est-ce que je fais derrière Alors non vous inquiétez pas on ne tombera pas regardez Voilà j'ai absolument tout calculé Bon normalement si je vise bien je ne perds pas de point de vie Bon là j'ai été un petit peu trop bas c'est pour ça que j'ai pris bien sûr énormément de Enfin énormément de dégâts mais j'ai pris quand même j'ai fait une chute Voilà de quelques hauteurs qui a fait que j'ai perdu les points de vie Voilà alors donc les amis Il y a aussi également eu des nouvelles assembleuses comme d'habitude J'ai même trouvé des images jaunes et je les ai tout simplement transformées en ces fameuses Regardez ces trucs là est-ce que j'en ai mis là-dedans ? Oui j'ai regardé voilà J'ai transformé en éclat de charge ce qui augmente du coup de 50% en fait La puissance, la cadence si vous le verrez de ma machine Voilà comme ça elle produit beaucoup plus vite et ça ne traîne pas trop derrière Voilà ça évite du moins Et regardez moi ça au niveau des assembleuses Oh là là c'est tellement beau Regardez ce tapis aussi cette vitesse Voilà c'est tellement plus rapide de passer avec le Avec le convoyeur Oh là là C'est fou C'est complètement fou voilà Et du coup en fait ici Regardez on a une On a pas mal de trucs au niveau des assembleuses Bah de toute façon au niveau assembleuses Voilà Et mine de rien c'est bien rangé Même si ça peut barrer un petit peu Le bins total avec les convoyeurs Regardez toutes les machines sont bien alignées Je sais exactement Quelle catégorie de matériaux il est fabriqué à tel endroit Enfin voilà donc du coup pas mal de choses Et oui Les amis vous l'avez vu sur le côté Le pétrole Et d'ailleurs le pétrole Les amis il arrivait tellement de loin Qu'il a fallu Je vous jure que c'est vrai Il a fallu 15 minutes Pour le voir arriver Alors après c'était des convoyeurs niveau 1 C'était normal Mais pour arriver jusqu'ici Vous imaginez à quel point c'est loin Même en véhicule c'est très loin Mais je vais vous le montrer Et en plus j'ai fait en sorte de camoufler les convoyeurs Pour pas un petit peu gâcher l'aspect de la nature Parce que bon Je pense qu'ici on le fait déjà assez bien Et oui j'ai rajouté bien sûr Des nouvelles centrales à charbon Bien entendu Alors les amis On va comme vous le voyons à droite Améliorer une nouvelle Une nouvelle mise à jour Pour le hub Qui est bien sûr Le pistolet à barre d'armature Oui encore une arme Contre les fameux Les aliens Je crois qu'ils les appellent les Xeno d'ailleurs J'allais dire les Xeno Mais oui c'est ça Je me sens que c'est les Xeno Et du coup donc il va nous falloir Bah écoutez Des fameuses petites plaques lourdes Alors honnêtement maintenant On est vraiment bien Au niveau de Comment dire De toutes les ressources C'est vraiment le top du top Les gens On est vraiment On est vraiment très très bien Honnêtement On n'a jamais été aussi bien je crois Dans le jeu Par rapport à ça Et du coup donc C'est ce qu'on va faire tout de suite Voilà Hop on va envoyer ça à Marcel Tac Et il me manque Voilà une boline Et voilà Et on envoie le tout Allez à plus Marcel Et tu te dépèches de rentrer S'il te plaît Parce que j'ai encore des améliorations A faire tu vois Il revient dans 5 minutes Ça devrait aller Ok donc du coup Hop il est parti Et bon du coup moi J'avais appris bien sûr Le raffinage de pétrole On est en fin de vidéo La fois dernière Bon on ne l'avait pas encore fait Moi je l'ai fait Comme ça je vais tout vous montrer Et regardez tout ce qu'on a obtenu Donc la pompe à pétrole Et la raffinerie Qui est bien sûr Donc la pompe Qui extrait le pétrole Et la raffinerie bien sûr Qui va tout simplement Et va fabriquer Ces petits trucs là Qu'on peut obtenir Bien sûr au fil du temps Alors il y avait aussi autre chose Qu'on avait cru un petit peu Ah bon qu'on avait aperçu Un peu Donc il y avait ça Et la partie du jetpack Mais aujourd'hui les amis On va voir Donc je pense Et bah la partie Et bah je pense du camion Quoi que le jetpack Ah je me tâte Ah je me tâte tellement Non on va faire le camion On va faire le camion Voilà parce que ça fait déjà Pas mal de trucs Ah oui les gens en fait Avant de partir directement Voir bah écoutez Tout ce qui est pour l'extraction De pétrole Ce qu'on va faire C'est qu'on va fabriquer Justement cette nouvelle arme Comme ça on pourra la tester Et même se défendre Bien sûr Parce que là-bas Il y a énormément de bêtes Et il y en a Qui sont surpuissantes Alors c'est le fameux Pistolet à barre d'armature C'est cool parce que Ça va nous faire Notre premier vrai arme à distance Ça ça va être génial Ah excellent Et du coup ça c'est Ça va être les munitions je pense Alors je vais en faire plusieurs Je vais en faire une bonne centaine En plus c'est des barres Oh pour une fois Je vais avoir l'utilité des tiges Parce que les tiges C'est vrai que pour le coup On en avait beaucoup trop Et j'avais pas trop de l'utilité Voilà on va en faire 50 Ça va être génial Oh yes Je vais me sentir déjà un peu plus En sécurité Surtout contre ces saloperies De moustiques là Voilà alors du coup Comment ça fonctionne Oh wow Stylé Et là du coup je peux Attendez Hum D'accord Et là du coup je peux recharger Génial Et tirer pour voir Oh Est-ce que ça tire une balle A chaque fois Ouais mais par contre Ça part méga loin Wow Ah ouais C'est vraiment puissant Oh C'est carrément D'un lance-clos en fait Le machin D'accord Bon Et bah du coup On va partir En direction De tout ce qui est Au niveau de l'extraction Du pétrole Vous allez voir Ça va être dingue De toute façon je suis vite Sué les convoyeurs J'ai dû en faire des allers-retours Pour poser à la fois les convoyeurs Mais aussi également pour Comment dire Pour bah bien sûr Poser les câbles électriques Voilà Donc le pétrole en fait Fait tout le tour Au niveau de l'ascenseur orbital Et nous on va le reprendre Dès Bah écoutez ici Directement Et après bien sûr Il faudra fabriquer Les autres trucs Parce qu'il y a d'autres trucs A fabriquer pour Et bah obtenir Les nouveaux matériaux Donc ce qu'on va faire Regardez On va le suivre On va le faire ensemble Comme ça vous avez imaginé Le temps que ça m'a pris Pour aller jusqu'à là-bas Et le temps que j'ai dû Prendre pour faire ça bien Regardez quand même Parce qu'il faut que je puisse passer En dessous ces convoyeurs Bien entendu Et que c'est un petit peu En harmonie avec la nature Soit ce que je veux dire Voilà Donc du coup on va aller là-bas Allez c'est parti là Voilà Ok Donc nous Ce qu'on va faire C'est que nous on va pas le suivre Jusque là Parce que en fait Cette partie là Vous allez voir Que j'ai fait en sorte De la faire passer là-dedans Parce que dans un espèce de tunnel Où pas grand monde peut passer Histoire de Bah écoutez Pas gâcher le décor Voilà en fait Ça passe là-dedans Vous allez voir C'est fou Déjà rien que ça En plaque c'est cher C'est très cher Mais heureusement J'ai ce qu'il faut Mes machines sont efficaces Donc là en fait Ça passe à droite Regardez Parce que c'était tellement beau A gauche Que je voulais pas mettre des convoyeurs En fait Qui volent de partout quoi Donc ça passe à droite Dans la petite forêt là De toute façon On le verra pas là Là on le verra pas du tout Et en fait C'est un truc de fou Parce que c'est méga loin Il y a plus de 1500 mètres je crois Il y a plus de 1500 mètres Ah oui il faut que je vous montre La gemme Regardez celle-là Vu que maintenant je l'ai Attendez je vais le faire maintenant Parce que je vais oublier Voilà donc normalement La gemme Regardez je l'avais sur moi Et regardez Une espèce de pierre alien Et c'est marqué que C'est marqué que c'est en cours De mise à jour quoi En gros pour l'instant Ça sert à rien Voilà il faut attendre Que les devs D'écouter s'apprêtent A trouver une utilité A cette pierre Mais à mon avis Je pense qu'elle va avoir Une bonne utilité Et voilà donc en fait Ça sort de la grotte Et regardez ça arrive là J'ai fait ça propre Regardez pour pouvoir passer En fait avec mes véhicules Ça sort de l'immense grotte Qui est là-bas Donc ça fait un sacré détour Après ça passe là Tac Moi ce que je vais faire C'est que je vais descendre par là Pour moi ça sera Beaucoup plus simple Vous allez voir Et du coup Regardez Ça descend Juste ici Hop Ça passe Au niveau des montagnes Comme ça regardez Si on regarde comme ça On n'a pas du tout De vue de convoyeur Et là du coup Regardez Ça passe à droite Ça monte tout là-haut C'est une attraction le truc C'est vraiment une attraction Voilà ça monte tout là-haut Tout là-haut Tout là-haut Voilà Oh attention Je regarde plus où je roule Voilà Après ça descend Regardez ça descend là-bas Donc il faut imaginer Derrière il y a un sacré truc Il faut imaginer Que j'ai vraiment fait ça bien Regardez en fait Ça descend Jusque là Ça passe dans l'espèce de De petite De petite forêt Là C'est même pas des forêts Là c'est quelques arbres Ça remonte là-haut Voilà comme ça Parce que moi sinon en fait En vrai j'aurais pu le faire tracer Là comme ça dans le sable Mais ça aurait vraiment fait moche Alors que là regardez Le truc de ouf Voilà ça Ah Bah ça c'était sûr Oui j'ai vu la cargaison Ok et du coup en gros Voilà ça monte tout là-haut C'est vraiment une attraction C'est un roller coaster Ça descend là Je peux dire que les barils Quand ils sont dessus Ils lèvent les mains Tu vois Ouais c'est trop bien Dans les descentes Voilà ça monte Jusque là Donc vous imaginez C'est pour ça que je vous ai dit Que ça a pris 15 minutes Voilà ça passe Dans un petit tunnel Une fois de plus Voilà et en fait Ça arrive là-bas Regardez quand ça ressort En gros ça ressort par là Voilà ils sont beaux C'est pas le nid regardez C'est un nouveau biome C'est un nouveau biome Voilà et ça arrive jusqu'ici Voilà et ça passe là Alors regardez J'ai même fait un truc Vraiment RP C'est à dire que Les poteaux électriques J'ai fait en sorte Regardez les déposer Sur des espèces de structures là Pour qu'en gros Il n'y ait pas de contact Avec l'eau Vous voyez ce que je veux dire Oh ça passait Justin Voilà et ça passe directement Regardez Sur la petite île Et en gros Il fallait venir là Et c'est ici Qu'on avait un gisement De pétrole Voilà Donc les gisements en fait On les voit bien en fait Regardez En gros on voit bien Qu'il y a du pétrole Qui ressort Et puis c'était sûr Que c'était forcément Dans un biome un peu désert Ce qui était totalement logique Et voilà Et en gros donc J'ai dû ramener Tous les convoyeurs Jusque là Et aussi également Les poteaux électriques Voilà parce que J'ai pas fait les deux En même temps en plus Et regardez on voit L'ascenseur orbital là bas C'est ouf hein C'est loin C'est vraiment méga loin Voilà donc du coup ici On a la production De pétrole qui se fait Donc en gros Alors je pense pas Que je pourrais vous montrer Parce que ça ne tire pas en gros Mais en gros bon voilà Ça fait la même chose Que toutes mes petites fourreuses Voilà donc c'est Totalement génial Voilà ça va vraiment méga loin Bon et bien maintenant Il faut que je fasse La même mais dans l'autre sens Voilà donc c'est ma bonne chance Parce que voilà Il va y avoir un peu de route là Ok les gens On est donc de retour A la base Et là cette fois-ci On va aller s'intéresser De plus près bien sûr A ce pétrole Pour les crafts Ok donc du coup Je dépose Oh la 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 Une fois je suis arrivé J'ai foncé dans les convoyeurs Je vous jure Je me suis retourné Et je me suis retrouvé de l'autre côté C'était du grand n'importe quoi Et du coup donc Alors maintenant qu'on a vu L'extracteur de pétrole On va aller voir Du coup le reste Alors là il faut que je me cogne Il faut que je me cogne Voilà c'est bon Et quand je me cogne en fait Ça annule la chute Voilà c'est une petite info Que je peux vous donner au passage Et du coup donc Alors il va nous falloir faire maintenant Les fameuses raffineries Voilà les raffineries de pétrole Alors j'espère que j'aurai assez d'énergie quand même Parce que ça va un petit peu Consommer de fou tout ça Et oui d'ailleurs oui J'ai encore ajouté des Comment dire Des constructeurs regardez Pour les câbles Je vais dire les câbles électriques Bon les fils C'est pareil C'est un peu la même chose Ok donc du coup Ça produit beaucoup plus Alors donc Maintenant que vous avez vu Le pétrole arrive ici Donc il est divisé pardon Il n'est pas multiplié Mais divisé en trois parties Pour en fait arriver dans ces machines Parce que ces machines Donc les raffineries Vont nous permettre Regardez de faire Donc soit Le plastique Ou le carburant Ou le caoutchouc Voilà Donc du coup c'est Plutôt cool Et je voulais les mettre avec vous Parce que ça fait longtemps Qu'on n'a pas déposé Une machine ensemble Et du coup C'est ce qu'on va faire Dès maintenant les amis Voilà donc du coup Alors Normalement Allez Est-ce qu'elle est droite Cette machine là ? Attends déjà Oui parce que j'aime bien Quand tout est bien droit Quand même Alors j'ai pas fait des choses bien Pour que A la fin je foire tout Tu vois Voilà donc du coup Normalement ici Je dirais que c'est pas trop mal Ouais c'est pas trop mal Attends regarde comme ça là Regarde Voilà parfait Super Voilà Et j'ai déjà ramené l'énergie Ne vous inquiétez pas Ok Et on va mettre la même De l'autre côté Je ne l'ai pas mis à l'envers C'est bon Je ne l'ai pas mis à l'envers Donc on va mettre ça A peu près comme ça Et on va mettre là C'est pas mal C'est bon C'est beau Et allez c'est presque Du même écart Ouais c'est presque la même Franchement c'est beau Et là du coup Sur celle là on va lui demander Le caoutchouc Et sur l'autre On va lui demander Bien sûr Ah attendez On va aller voir Marcel Il est revenu Et on va prendre le plastique Voilà et on va mettre tout ça là-dedans Alors attendez On va aller voir Marcel Parce qu'il est revenu On va en profiter pour Faire l'amélioration Du camion Enfin obtenir le camion Alors bien sûr Si j'ai mis tout ça Et j'ai ramené le pétrole C'est pas pour rien C'est que je pense qu'à mon avis On va avoir besoin De ces nouvelles choses Ces nouveaux matériaux Pour Bien sûr Peut-être crafter Enfin fabriquer plutôt Bon c'est la même Justement Et bah écoutez Ce camion Alors du coup Ah j'ai oublié de me servir De mon arme Mais c'est pas grave On ira voir après On ira voir donc moteur Il nous faut des fils Il nous faut des câbles Et bah écoute C'est parti mon pote Des moteurs Il en faut En plus c'est relativement Cher Les câbles C'est là Donc là il m'en faut 300 Ce qui est énorme Et l'autre 2500 Voilà ça devrait aller Ok Nickel Bon On va mettre tout ça Dans la machine C'est parfait J'avais plus de ce qu'il faut Au niveau de l'inventaire Les moteurs C'est la même Et ça c'est la même Et attention C'est bien ça Oui c'est ça J'avais un doute C'est parti Allez Marcel Ok reviens dans 12 minutes Tu m'étonnes Ok Et là du coup Oh façonneuse Wow 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 Qu'est-ce que c'est que ça Oh la la Mais ça a l'air énorme en fait Oh my god Il faut un ordinateur On peut faire des ordinateurs Alors là on a fait tout le palier Bah en plus je l'ai fait dans l'ordre C'est bien C'est pour ça que je voulais faire le camion en premier Oh oui Par contre des ordinateurs Nyeh Est-ce que ça Ça se fait directement avec l'assembleuse J'ai un doute J'ai un doute les gens Parce que Bah à mon avis ça va être le cas Il faudrait que je mette un truc Pour m'éjecter aussi par là Vous savez un tremplin Comme ça je pourrais aller un peu plus loin Oui parce que bon J'aurais pu faire une usine Mais comme j'ai dit Je préfère les laisser à l'air libre Euh ouais On va passer par là Oh ma tête Elle est passée just Oh elle est passée just Je suis dingue Voilà Est-ce que ça a un rapport avec ça ou pas Attends je vais test Ah non Par contre les circuits imprimés Oui Les circuits imprimés Il fallait du plastique Oh l'ordinateur Ça va avoir un rapport avec ça Par contre je pense Il va falloir les circuits imprimés Il va falloir que je mette une assembleuse Bon je la mettrai à l'arrache au début Ou alors au pire Non je l'écrafterai de moi-même De toute façon c'est toujours ce que j'ai fait Et les ordinateurs Est-ce qu'on peut les faire là ? Oh Tu veux me Attends tu vas quand même pas me dire Que c'est un truc que je dois trouver dans le Ça va Tu vas pas me dire que c'est un truc Que je vais devoir trouver genre dans les Les cargaisons Non c'est une blague Non je pense pas Comment on fait ça ? Un ordinateur est une machine de calcul complexe Ah oui parce qu'attendez Il y a des trucs Ça va être là Ouais voilà J'ai découvert ça En fait les cadres modulaires lourds On ne peut pas les faire avec les assembleuses Et oui Donc c'est pour ça que je suis bien content D'avoir regardé des trucs par rapport à ça Du coup pour ordinateur il me faut Des circuits imprimés Il me faut du plastique Oh Il me faut du plastique Bah ça tombe bien Ça tombe bien C'est ce qu'on va faire C'est ce qu'on va faire On va aller faire ça Ouais On va aller faire ça tout de suite Par contre avant que j'oublie Est-ce qu'il y a des mobs dans le coin ? Parce que ça serait quand même sympa De tester un petit peu la machine Donc du coup là On peut mettre un Alors attendez Je vais enlever ce convoyeur Parce que au final Il est peut-être bien mis Mais il va gêner tout le monde en fait Il va vraiment gêner tout le monde Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre celui-ci Bon là comme ça Voilà Il se rattrape au dernier coup Nickel Celui-là Il va passer un peu sur le côté Et il est comme ça Il va venir là Parfait Et celui-là Bon là c'est pas tellement droit Mais j'essaierai de faire ça un petit peu mieux Après c'est pas évident Parce que les convoyeurs Prennent vraiment de la place Voilà Nice Ok Et ça m'a resté dedans C'est pas grave Ok les amis C'est donc parti Pour la chasse Oh il y a une limace Ouais mais bon Les vertes ne m'intéressent pas pour l'instant Donc du coup On va pouvoir aller tester Cette petite arme Fort sympathique Ce serait cool de la tester Sachant qu'en plus Bon au final J'ai pas assez d'énergie Avec ma centrale de charbon Il va falloir que Je refabrique une autre Et que je la redépose Ok Alors on va tester ça Allez viens lâcher l'attentant Allez viens lâcher l'attentant Il m'a vu Il arrive Oh Il a eu mal Il a eu mal Alors ça n'a pas one shot Oh la 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 Ça me fait mal quand même Deux petites balles Et c'est réglé Et en plus c'est la nuit Qui va arriver quoi Oh la la Il a dû avoir tellement mal Il a vraiment dû avoir tellement mal C'est abusé Je me demande si on peut dégommer Ceux qui volent là Je pense pas Bon tu me diras Ils sont les offensifs On va rien leur faire Ils ont rien demandé Ils ont rien demandé Je regarde si c'est des images jaunes Parce que les jaunes Vraiment sont très pratiques Plus que les vertes je trouve Vraiment plus que les vertes Alors est-ce qu'on a un truc Qui traîne par là On a rien Oh attendez regardez Il y a des petites créatures Je les avais déjà croisées Mais je crois que je ne vous les avais pas montré Regardez Regardez ce qu'on voit là-bas Regardez En fait c'est pas des simples fleurs Ni des minerais En fait c'est des créatures Regardez Oh ils sont rien à côté Ah 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 Oh c'était lui Je l'ai pas vu lui Oh il y en a deux en fait Oh je l'ai raté Il y a un peu de monde là Oh ça tire du poison en plus Eh je me fais Attends T'es ou bien là Oh je l'ai raté Faut que je sorte de là Attends je le vois Il arrive le tigre Allez c'est réglé Oh Ok je l'ai eu Le deuxième Je crois que je l'ai raté Tiens là viens là Oh là là je l'ai eu je crois Ok Deux fois Regardez Et le dernier Yes Oh là là Alors c'est pratique Vraiment je pense Pour dégommer les boss A distance Mais en revanche Waouh c'est chaud Va falloir Va falloir s'entraîner à viser Bon va du coup les amis On repart Il va écouter A la base Et on va essayer De tout préparer justement Pour la fabrication Avec le pétrole Et c'est bon les amis Tout est fonctionnel J'ai dû rajouter Tout simplement Bah écouter Deux fameux générateurs A charbon Donc un là-bas Et un là Donc là il commence A d'avoir vraiment la masse On est pas loin De au moins une bonne dizaine Oh ouais ça va être ça Attends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Il y en a 9 9 centrales Enfin générateurs à charbon C'est un truc de dingue Sans déconner les amis C'est vraiment un truc de dingue Ok Donc du coup Alors On va pouvoir maintenant Bah récupérer un petit peu tout ça Donc on a le caoutchouc Je vous rappelle Qu'on avait besoin aussi également Bah tiens du carburant Ça va pouvoir servir Et surtout De plastique C'est quoi ce bruit ? Les météorites qui arrivent Ou comment ça se passe ? Ah non mais sur lui Mais lui c'est abusé là Il fait un de ces bruits C'est du grand n'importe quoi Ok bon Du coup tout est fonctionnel C'est nickel en plus Bah la nuit est passée Vu que Bah écoutez Le temps que je fabrique tout ça Et que je ramène des convainures à charbon C'était un petit peu long Donc du coup Alors Est-ce qu'on va pouvoir faire justement Ce fameux camion Alors je l'ai pas vu Mais on a débloqué Pas que ça bien sûr On a débloqué les ordinateurs Et les façonneuses Je vous rappelle Et on ira voir Est-ce que c'est un peu la façonneuse Alors le fameux camion On avait dit Que c'était directement ici Ah oui Ordinateur Oh non ça a chuté Oh non pas encore Ah non c'est bon Attends je crois que c'est quelques trucs Qui a chuté What Pourquoi cette partie là Ah oui non Oh non ça a encore chuté Faut je mettre Attends j'ai l'idée Vous savez quoi Regardez ça va être l'occasion idéale On va mettre De la puissance Dans nos générateurs A charbon Voilà parce que je savais pas quoi en faire Voilà c'est parfait en plus J'en ai deux Regardez je vais faire Je vais vous le montrer comme ça Peut-être que ça va permettre De Oh on peut faire des éclats de charge Avec euh Ah mais ça en fait deux Avec l'immace Mais je savais pas Avec les verts Ah ah Mais le boulet mais non Bon tu me diras ça en donne qu'un Et puis bon je sais où elles sont un petit peu Oh Mais là on va envoyer Eh ça a envoyé du loin Regardez Hop on va mettre Ça à fond Allez attends ça donne combien de plus Plus de 100 Nickel On va les mettre à fond Allez c'est parti Hop Là la cadence ça va être lourde Alors attends est-ce qu'il y a moyen Ah ouais mais il faut attendre que Ça fonctionne dès le début je pense Ah voilà Là on va donner plus de puissance Attends on est monté à combien On est à 501 Regardez Oh on gagne 15 Oh c'est génial Mais c'est excellent en fait De voir combien on gagne On va remettre un autre là-dedans Et un autre là-dedans Regardez Hop Ça va consommer plus mais euh Mais ça va être génial Et là pareil Ok on va essayer à tout stabiliser Vous allez voir ça va être ouf Ça y est C'est parti C'est parti les amis Voilà vous allez voir ça va descendre Nickel Oh là là c'est tellement puissant Ah c'est ouf C'est vraiment ouf Bah comme ça tiens Tu vois c'était au moins l'occasion De vous montrer un petit peu tout ça Donc le camion Alors il nous faut Des ordinateurs Alors on avait ça aussi également Il nous faut Des cadres modulaires lourds Waouh Mais il nous faut Mastrug en fait Cadres modulaires lourds Il faut quoi déjà pour ça ? Bah il faut des cadres modulaires Voyons Ça paraît un petit peu logique Ça paraît un petit peu logique Furious Ce que j'avais débloqué Il y a tellement de trucs Ah oui les ordinateurs Ça c'est vrai que terrible Alors du coup Donc ça c'est bon Il nous faut Encore Ah il nous faut ça Espèce de Petite tige là Des petites tiges Ces machins là il me semble C'est des balises Je crois C'est des balises Alors j'ai pas vu combien il en fallait Mais bon dans le double Je vais en faire 5 Et bah c'est 10 Voilà C'était presque ça C'était le double C'était le double Voilà ça c'est good Et les ordinateurs On va aller voir ça Alors c'est génial De pouvoir crafter ça ensemble Les ordinateurs C'est ah oui du plastique Et Oh des circuits imprimés Oui Mais oui Mais oui mais oui Du coup il nous faut Mast plastique Il nous en faut masse Bah ça tombe bien Là les machines Elles sont totalement fonctionnelles J'ai de la place sur moi ? Oui J'ai encore beaucoup de place On passe entre les machines C'est dangereux Mais je le fais quand même Je le fais pour vous Je risque ma vie Je risque ma vie Ok Mais après de toute façon Ça je sais où je les enverrai Les conteneurs Ne vous inquiétez pas pour ça Ça je vais le jeter J'en ai pas besoin Et là on a quoi là dedans Parfait Bon du carburant J'en ai tête un peu trop Et ça Nickel Le plastique Ok Il en faut combien pour un plastique ? Oh 4 pétrole Ah ouais C'est pas mal quand même C'est pas mal cher Mais bon Après quand là On vient de construire le truc Donc au fil du temps Voilà on sera blindé On sera Oh les convoyers en niveau 3 Ça va tellement vite Ça va tellement vite Ok donc ça c'est bon Il nous manque du coup Eh ben il nous manque que les ordinateurs Alors les ordinateurs Ça a l'air d'être tellement cher Il en faut 5 Alors ça circuit Ah ouais Ah le plastique Ça va être terrible Là les amis Le plastique Là oui C'est moi qui vous le dit Le plastique Il va coûter cher Là normalement Les amis On a assez justement De plastique Pour fabriquer les ordinateurs Par contre Il faut vraiment que Je trouve une autre affonnerie de pétrole Pour que tout arrive sur le même convoyeur Et que ça arrive encore Bah beaucoup plus vite Avec beaucoup plus de pétrole Parce que Ça va coûter quand même Relativement cher Avec tout ce petit plastique Voilà Sachant qu'ils ont regardé En fait j'aurais même pas pu Faire les améliorations Les autres paliers Parce que regardez C'est 50 ordinateurs Les amis 50 C'est juste Tellement cher Voilà mais bon Pour obtenir quand même Un générateur à courant Un carburant pardon Et du coup Avec le carburant Le pétrole et tout On aura encore plus d'énergie Et ça je pense Que ça Ça va envoyer du lourd Très 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 lourd Et même les convoyeurs De niveau 4 Enfin bref Donc du coup Alors Il nous faut Alors deux ordinateurs Alors c'est quoi là Non c'est les câbles Ok j'ai eu peur J'ai eu peur Je vais me dire Il me faut encore Du plastique J'allais dire Décidément Mais du plastique C'est un truc de fou Tu vois Tu t'attends à dire Il me faut de l'or C'est cher Mais non c'est le plastique Ok donc du coup Yes Ok là normalement On va pouvoir le faire Ok alors On va le mettre là-haut Ouais c'est ce qu'on va faire On va le mettre là-haut Regardez on va faire ça Hop Bien pratique quand même Ces tremplins Ok On va le mettre à côté de l'autre Oh what Il est tellement énorme C'est mon camping car du week-end Et c'est un camion quoi Alors Comment il fonctionne Est-ce que c'est aussi du Du charbon Attends du charbon J'en ai pas Il n'en a plus lui Attends on va mettre la moitié On va faire kiff kiff Voilà Et le petit frère Grand frère tu vois Ok et là du coup Il faut faire un petit peu Oh la la Ah bah attends Mais oui Mais oui Mais oui les amis Vous avez raison Vous pouvez rien dire Mais je le sais Mais je sais que vous le pensiez Très fort Le carburant Bien sûr Bien sûr Oh le carburant Oh le monstre Pardon Alors il a aussi un pilote automatique Oh le destructeur Ah je suis carrément dedans là Oh my god Alors c'est vrai que oui J'aurais pu en fait Mettre un Comment dire Un tracteur qui va chercher le Je pense que je le ferai Ouais J'aurais pu mettre le tracteur Vous savez pour qu'il aille chercher Le pétrole Mais c'est vrai que bon Je préfère largement les convoyards Parce que ça coûte moins de carburant Et tout Mais il est immense en fait Il est immense Alors je sais que la petite doigture Ne peut pas vêter les arbres Mais est-ce que lui peut le faire Attendez on va voir J'ai un doute Je veux tester Oh la la le monstre Wouah Ah ouais Mais pardon Alors il y a deux fois plus d'emplacements J'ai l'impression On peut pas vêter les arbres D'accord Décidément Ils sont invincibles Oh la la Les roues Mais please C'est un véhicule lunaire le machin Oh la la Les suspensions Oh le monstre Bon par contre là Là j'essaye De vous vendre le truc De vous dire Regardez il est beau Il est monstrueux Il est magnifique et tout Mais je me mange des arbres Depuis tout à l'heure Donc du coup tu vois c'est Voilà Ah si Tu vois je suis pas bon vendeur Comme on dit Oh la 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 Bon il est pas très stable Le pépère Mais euh Mais j'avoue que C'est une belle bécane Ouais Il est sublime Il est vraiment sublime Je réfléchirai pour Ce que je disais juste avant Pour les véhicules On y réfléchira Oh la la Le monstre Oh la la Il est gigantesque Là c'est euh Le tout terrain Dans la jungle Par contre là Si je prends le virage comme ça Là tu vois je me retourne Donc du coup je fais attention Oh Il est génial Il est vraiment génial Bon il y a pas Un petit mob là Ah non mais non Mais genre même ça Tu le bousilles pas quoi C'est pas possible Ils sont fait en quoi Ces arbres En métal Je vais les miner moi Tu vas voir Ok est-ce que je passe J'ai bien fait de mettre Des combats héros comme ça Sinon j'aurais eu l'air faim Oh ça passe juste Oh la la Le monstre Le monstre les amis C'est un monstre Je confirme C'est beau quand même C'est magnifique Ouais Faudra que Attendez De toute façon On va descendre tout doucement Faudra que je recherche Un truc de pétrole Ça tombe bien Je vais fonner Le froid Le froid Pas à côté des bêtes Pétrole Est-ce que ça a marché ? Ça marche pas bien sûr Bah non 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 Roule pas sur moi Roule pas sur moi Ok alors je sais pas Si ça va marcher Ouais c'est bon 910 mètres Et allez voilà Y'en a plein là-bas Et derrière y'en a pas du tout En fait je l'avais testé J'ai un nouveau pote qui me suit J'avais testé en fait les amis Avec depuis la base Pour trouver le pétrole Et y'en avait pas Voilà Donc c'est vraiment très 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 loin Et je l'ai au pire Le pire C'est que Vénédict Je l'ai trouvé au pif Mais vraiment au pif Genre voilà Je me baladais dans le coin Alors ça je sais pas Si on va pouvoir l'ouvrir encore Non mais lui Il va me suivre de partout en fait Ah 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 Tu fais quoi Marcel ? Marcel il m'a écrasé Non mais qu'est-ce qu'il se passe Non mais qu'est-ce qu'il nous fait là ? Il est pété Tiens mange-toi ça Qu'est-ce que t'as fait là ? Mais non Ok Oh il est un peu bugé quand même Regardez il roule tout seul Il fait flipper quand même Tu te calmes Tu bouges pas Qu'est-ce que c'est ? Oh des circuits imprimés Oh Oh Disque dur Dis donc Eh bah je ne pensais pas Que j'avais pas besoin d'alimenter Très très bien ça J'en veux tous les jours Des coffres comme ça On va pas fermer non ? Mais c'est génial On va pouvoir découvrir Un nouveau craft Mais on va aller voir ça On va aller voir ça les gens Alors attendez On va aller voir le pétrole Il me semble que Normalement Voilà de toute façon On voit mes petits poteaux électriques là-bas Mais il n'y a plus du tout de mobs C'est assez drôle quand même ça C'est assez drôle Bon du coup Alors le pétrole normalement Est que par là Mais j'aurais bien voulu vous montrer Quand même un filon Sans avoir la raffinerie dessus Alors attendez On prend le doucement Il va se barrer sans moi Comme d'habitude Ça va être par là je pense Mais non mais reviens S'il te plaît Arrête Arrête Tu ne peux pas aller dans l'eau Il va se manger le convoyant Il va le manger Ah j'ai mis quelques heures En fait c'est pour ça que je ne ferais pas Ouais c'est bon Il s'est mangé le convoyant Alors il y a des Ah les filons ont l'air D'être tous à côté en fait Ah pourquoi j'entends Comme si je l'étais sous l'eau C'est un early access hein Je prends note Alors normalement je touche là Je touche pas Enfin je vais pas dans l'eau normalement C'est bon Ok super Et normalement donc il y a des filons ici Ok Bon ça se voit un petit peu Regardez là Des terrains vagues comme ça là Alors ici je ne pouvais pas y aller avec la voiture Et qu'est-ce que je peux y aller avec lui Et non C'est un C'est just C'est très très just On va rester là sur cette partie là je pense On va rester sur cette partie là Je pensais que ça allait passer quand même Je pensais Alors normalement on en avait ici Dans le coin là Est-ce que ça serait Alors c'était assez défendu moi Les filons c'est vrai qu'il était assez drôle Ah ça c'en est ça regardez Voilà ça c'en est Ça c'est du pétrole les amis En plus ça brille Et je vous jure je l'ai trouvé sans le scanner Véridict Je crois qu'on est en bout de map en fait On est en bout de map Regardez Le pétrole brut Voilà Donc c'est ici qu'on peut mettre les Les petites raffineries Voilà Bon Et bah les amis vous savez quoi On va retourner à la base Et on va aller découvrir un petit peu ce que cache ce disque dur les amis Et c'est donc le retour à la base Et les amis donc le disque dur Le disque dur Le disque dur pardon Est en train d'être traité tout simplement Donc il reste 3 minutes Et du coup On va en profiter nous pour découvrir la façonneuse Alors Tout à l'heure j'avais l'impression de pas vraiment savoir ce qu'était la façonneuse Mais au fond de moi Je me doutais qu'en fait Elle allait servir effectivement Vous l'avez dit née à crafter bien sûr D'où bah bien sûr le fait qu'elle soit Bah avec les constructeurs tu vois Donc la façonneuse Et bah a tout simplement Non pas une Ni deux entrées Mais quatre entrées J'ai l'impression pour pouvoir Justement Bah fabriquer en fait Ce qu'on Ce qu'on veut pouvoir faire A l'aide de tous les derniers matériaux Qu'on a tout simplement obtenu Alors par contre au niveau de la place Waouh Mais je pensais pas qu'elle allait prendre autant de place en fait Et d'ailleurs c'est un petit d'info Pourquoi j'ai mis Bah écoutez tout ce qui est foreuse là-bas C'est pour que ça fasse un petit peu aspect Vous voyez un petit peu des airs pétrole Parce qu'en fait c'était au dessus du minerai Voilà de fer Et bon le minerai fer j'en ai beaucoup trop pour l'instant Du coup on va la mettre comme ça Oh waouh Waouh Elle est grande Oh Ah oui pardon Waouh Donc là ça c'est deux entrées Enfin quatre entrées pardon Oh my god Et du coup on a la sortie Oh la la c'est beau à l'intérieur Il y a tout le système de machinerie et tout Ah c'est génial C'est vraiment génial Et du coup ça sort par là Et du coup Regardez grâce à ça on va pouvoir faire effectivement Le cadre modulaire lourd Et l'ordinateur Ah oui parce qu'il faut quatre craft Waouh ça va coûter tellement cher De ceux comme ça Les vis c'est le pire Je crois que les vis c'est le pire Parce que c'est ce que j'ai besoin le plus dans le jeu Les câbles Bah tiens Je vais pouvoir faire marcher la machine Parce que j'avais plus du tout l'utilité De cette machine de câbles J'en faisais beaucoup trop Et là le cadre modulaire lourd Waouh et des vis encore 90 Oh my god Je vais être obligé d'en faire une autre Une autre machine de vis Je vais être obligé Ah ça ça va me faire sortir les générateurs à charbon Obligé Obligé Voilà donc du coup Voilà à quoi ressemblent les caoutchoucs Voilà ça peut être sympa de voir quand même un petit peu le carburant Et du coup pour finir Et bah le fameux plastique Voilà qui est méga utile Là pour le coup Le plastique est méga utile Ok bon Et bah écoutez Je pense que c'est à mon avis Et bah là le disque dur L'analyse doit être terminée Donc on va aller voir ça Je pense Oui il doit y rester une minute A tout péter je pense Mais waouh Là il y a du taf Là on a du taf les amis On a vraiment beaucoup de boulot Je pense que je ferais ça bien sûr De mon côté Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire Bien entendu Et du coup donc c'est ici Que ça va se terminer Il reste combien de temps ? Il reste 20 secondes Super Génial Bon 20 secondes Ça devrait le faire Normalement Et du coup j'espère qu'on va débloquer Un nouveau craft Parce que ça permet vraiment C'est facile Comme vous vous souvenez Avec les fameuses black lourdes Là ça va être génial Je pense que je vais être bon Pour ajouter des nouvelles assembleuses C'est pas les assembleuses C'est les constructeurs Ah le délire Ah on va être bon pour faire ça Bah ouais ça va être obligé Parce que les vis Bah voilà quoi On n'en est pas blindé du tout Pas du tout même C'est terrible Ça va être terrible Bon là normalement c'est bon Je pense Voilà l'analyse est finie Oh on a le choix Attention le choix crucial Alors l'alternative Cable en caoutchouc Ça non C'est un non Très clairement pas Alors le cadre modulaire Plaque lourde Bah non J'ai trop besoin de Attends Et ça c'est quoi Ah j'ai déjà fait un tour Bah on va prendre le cadre modulaire Parce qu'on avait déjà fait Et là c'est encore des vis Donc ouais c'est bon Ah j'ai vendu Parce que ça honnêtement J'ai pas besoin Ok pas mal Pas mal du tout On a pris un nouveau craft Et bah voilà Et bah les amis Bah écoutez Dans tous les cas On va s'arrêter là du coup Pour cette vidéo Sur Satisfactory J'espère en tout cas Que toutes les découvertes Qu'on a une fois fait plus Cette phrase ne m'allait rien dire Qu'on a fait pardon Une fois de plus Aujourd'hui Vous a extrêmement plu Si c'est le cas Les amis que l'iTunes N'hésitez pas à lâcher Votre plus gros Pouce bleu Sur cette vidéo Ça me ferait que ce sera un plaisir C'est que vous abonnez A la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Je vous remercie grand-mère Les amis C'est votre jumper Et je vous dis du coup A très bientôt Ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz